salut à tous c'est adrien des je suis presque prêt à persuader je suis même presque persuadé même je devrais dire que le petit test vous a plu sur les performances de ce disque dur classique qu'est ce merde je me prends toujours des coups de jus c'est assez affolant voilà donc ce petit test là que je vous fais avec le ce disque dur là ce western digital donc attendez parce que c'est pas évident d'enlever le truc là voilà donc avec ce disque dur là comment il faut que je fasse voilà pour vous mettre dans le bon sens je suis sûr que ça vous a plu et vous voyez j'ai redémonté cette machine parce que ce disque dur là qu'est ce que je vais faire et ben je vais le déconnecter et je vais mettre à la place ce magnifique disque dur alors hop voilà je fais un petit peu de place ce magnifique disque dur l d lc mais ce disque il est entendez il est tout léger il est tout léger pourquoi parce que c'est un disque dur ssd de 240 giga donc je je suis allé l'acheter ça tombe bien 240 giga pour 64 euros ça a vraiment baissé par rapport à mon ocz vertex 4 qui est dans mon ordinateur portable que j'avais payé 250 euros alors ce disque dur ssd de l d lc et ben on va un petit peu tester ses performances donc on va faire la même chose que le test que j'ai fait tout à l'heure enfin hier avec le hdd dans cette unité centrale la seule chose c'est que je vais mettre le ssd à la place et puis pour le test après de lecture et d'écriture des gros fichiers je ferai ça avec dd et je vais faire ça un petit peu mieux que ce que j'ai fait un petit peu mieux que ce que j'ai fait la dernière fois en prenant en compte quelques petites remarques qui m'ont été faites et on va essayer d'avoir quelque chose d'assez bien donc ce que je vais faire je vais tester le boot en ext4 en btrfs en xfs en riser fs et je vais même le faire aussi en ext2 pour tester et puis on testera les performances en écriture là dessus et en lecture avec dd depuis le système live comme hier avec aussi du du ntfs pour un petit peu ce que ça donne donc c'est parti on se donne rendez vous pour le premier test donc voilà c'est adrien des de retour cette fois ci donc on démarre la machine et on commence par le premier test à savoir btrfs donc je stabilise la caméra comme d'habitude le grub enfin le compteur démarre dès que le grub disparaît c'est à dire là donc on voit qu'avec btrfs le chargement est plutôt rapide donc là forcément je bouge pour mettre le mot de passe donc voilà à couillon de kvm là hop attendez ça repasse sur l'écran l'ordi portable voilà kvm à switcher c'est dommage donc on va voir ensemble donc vous vous avez vu le compteur donc vous savez en combien de temps ça bout moi j'ai pas vu parce que j'ai pas vu puisque pour le moment j'ai pas fait la vidéo et donc 4 donc c'est toujours le même c'est toujours même le même script que j'ai utilisé que le que le truc de la dernière fois et donc là vous voyez ça a démarré pile poil à 19h d'ailleurs voilà et donc 8 secondes 8 secondes 91 donc j'ai fait exactement la même chose donc là normalement vous allez voir ou si vous voyez pas attendez voilà sdr2 type btrfs voilà et on voit ici que le btrfs s'est mis automatiquement avec les bons paramètres ssd discarde voilà comme ça vous avez tout ok donc cette fois ci on va passer au bt ou non pas btrfs ou xfs comme la dernière fois donc c'est parti nous voici donc de retour avec cette fois ci xfs en action sur le ssd donc on essaye de stabiliser la caméra voilà et donc j'ai pas parkinson mais ça tremble quand même donc xfs c'est très rapide aussi à charger oh et ce kvm il passe encore automatiquement alors c'est étrange donc maintenant on va voir le bout de théorique donc voilà et donc c'est toi ci 4 donc le bout de théorique ici suspense à l'enneté up voilà donc 8 secondes 33 pour xfs je vous montre bien que c'est xfs donc xfs voilà donc xfs avec ces attributs là qui se sont mis donc hop voilà on arrête et donc on va partir pour le test e xt4 et bien voilà on est reparti pour le test e xt4 c'est parti donc j'allume à nouveau la machine après ce texte test e xt4 moi j'irai quand même manger un petit morceau avant de continuer la suite avec les autres systèmes de fichiers et donc voilà c'est parti donc ça c'est e xt4 et donc voilà le kvm bascule encore sur mon portable c'est un petit peu pénible oh c'est tout flou c'est tout net donc ici hop on reprocède de la même façon voilà vous avez vu que mon mot de passe c'était à super et donc là quel dommage donc mount pipe grep sda 2 donc là vous voyez que l'on est bien en e xt4 avec les options l'option discarde mise par défaut par le système d'exploitation et donc le démarrage de e xt4 suspense 8 secondes 40 donc voilà 8 secondes 40 on va manger un petit coup et puis on reprend les tests après donc le prochain ce sera riser fs nous voilà pour le test de riser fs sur le ssd donc c'est parti l'ensemble se charge hop on va essayer de stabiliser à nouveau la caméra voilà donc là ça démarre tout de suite maintenant c'est très rapide aussi oh là 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 par contre si je tiens la caméra comme ça j'ai l'impression qu'il y a un tremblement de terre donc cet idiot de KVM il bascule encore sur l'autre pc voilà je sais pas ce qu'il y a pourtant c'est la même machine il me l'a pas fait hier donc ici on va regarder combien de temps ça a abouté donc hop là voilà donc 8 secondes 83 pour riser fs et donc je vous montre les arguments de riser fs qui sont ceux ci voilà donc ça c'était le test riser fs 8 secondes 83 et donc on va passer cette fois ci à l'ext2 c'est parti pour le test ext2 sur ssd donc on va essayer de stabiliser l'engin voilà à nouveau et on va voir ce que donne ext2 au niveau du disque ssd donc ça boute assez vite voilà le KVM qui passe encore sur le Beans ok et donc là hop le boot donc là je vous montre déjà les options ext2 voilà et donc le démarrage on est à 8 secondes 15 donc c'est très exactement ext2 qui est c'est ext2 avec 8 secondes 15 qui est le plus rapide je vais marquer sur mon super papier donc là ce qu'on va faire on va faire comme la dernière fois c'est démarrer donc non pas cette fois ci sur le disque voilà sur le disque LDLC mais sur la clé USB voilà là je choisis français France et comme tout à l'heure je prends comme la dernière fois je prends en RAM donc là je vais de la même manière que le dernier test mettre un câble réseau et je vous retrouve avec Simple Screen Recorder connecté en SSH donc à tout de suite voilà donc nous revoilà cette fois ci avec Simple Screen Recorder c'est quand même mieux donc hop là on va mettre ça un petit peu plus gros donc ça va se passer comment ? ça va se passer comment ? et bien ça va se passer qu'en fait on va retester les écritures et les lectures donc je vais mettre ça plus gros clear on va retester les lectures et les écritures sur le disque SSD donc déjà SmartCTL SmartCTL-A DevSDA comme ça vous allez voir webless donc vous allez voir les infos exactes du SSD Smart donc c'est un SSD donc comme je vous ai montré au début LDL-C de 240 Go voilà donc ça vous avez toutes les infos qui sont intéressantes voilà donc si ça vous intéresse voilà donc vous voyez ça fait 22 heures qu'il est allumé il est très très récent ce disque et visiblement il a une température assez élevée bref c'est pas le but du test donc on va faire comme hier sauf qu'on va faire un petit peu mieux alors ce que je vais faire scp ah oui je vais pas pouvoir scp big file donc j'ai préparé un fichier big file donc en fait voilà de 4 Go voilà 4 Go que j'ai généré avec Urandom de manière à ce que quand je fasse de la lecture je ne lise pas des 0 mais je lise un fichier aléatoire donc comme ça je vais copier ça route arrobas ça donc coller 2. slash mnt et comme ça je ferai ma copie à chaque fois donc d'abord on va tester l'écriture avec la commande ddif0 donc d'abord ce qu'on va faire on va faire un mkfs point donc on va déjà faire du btrfs sur devsda2 ah oui donc forcément mon dernier test c'était le ext2 voilà donc vous voyez quand on crée un système de fichier btrfs il détecte un ssd donc il désactive des trucs il fait du trim il fait des petits trucs assez sympa par défaut c'est assez sympa donc on va monter devsda2 dans slash mnt et donc là si je vous montre grep sda2 voilà donc on a bien notre type btrfs donc cette fois-ci on va on va copier coller la commande voilà et donc on va voir l'écriture combien de temps ça prend sur le ssd donc là on écrit on écrit 4 gigas on n'écrit pas 2 gigas comme le précédent test donc 14 secondes on en a pour 282 m au second donc je vais noter ça voilà et donc pour la lecture voilà donc je vais je vais copier mon fichier big file donc là ce qui va être juste un petit peu pénible c'est qu'effectivement le l'envoi du fichier est lent parce qu'on est dépendant du réseau et j'ai l'impression que ma carte si c'est pas une carte giga donc vous voyez au passage c'est la même c'est la même machine que hier alors par contre si pourtant c'est une gigabit ah mais si 120 m au second ça fait du gigabit si c'est bon donc là c'est envoyé et donc maintenant on va faire de la lecture sur non pas des zéros cette fois-ci voilà et ça me plaît un petit peu mieux que ce soit pas immédiat donc là on fait la lecture de 4 giga sur un système de fichier btrfs et donc on arrive à 255 m au second sur ce ssd voilà donc on va faire la même maintenant en xfs donc on va démonter mnt et on va faire un mkfs.xfs donc tiré f dev sda 2 voilà donc cette fois-ci on monte dev sda 2 dans et donc cette fois-ci on voit qu'on est bien en xfs donc je relance cette fois-ci une écriture de 4 giga sur le ssd donc là ce qui est intéressant c'est que alors je mets 4 giga parce que globalement on va à peu près 4 fois plus vite que sur le hdd 3-4 fois plus vite donc c'est pour ça que je mets je mets 4 giga de fichier comme ça ça se tient je vous mettrai bien sûr les liens après donc je relance la copie je vous remettrai les liens bien sûr enfin les liens le lien d'abord sous la vidéo de l'article de blog sur linux trics.fr une fois que j'aurai assemblé tous les petits bouts de vidéos mis mes compteurs et tout ça et puis je vous montre là à la fin les résultats temps de bouts écriture lecture donc sans le temps visuel parce que pour le moment je ne le connais pas j'ai pas encore fait le montage on verra le temps visuel lors du montage avec le petit compteur que vous vous avez déjà vu mais que moi à l'instant là ce jeudi 19 janvier là tout de suite maintenant j'ai pas encore vu voilà donc on fait une lecture cette fois-ci donc on est à 255 ms sur btrfs et là vous voyez on est un peu plus performant voilà donc maintenant umount voilà donc on va se faire un système de fichiers ext4 alors par contre attendez on va essayer de le faire en mode rapide parce que la dernière fois ça avait pris un petit peu de temps il y avait un truc pour que ce soit un truc rapide et ben je sais plus donc c'est pas grave dev sda e oui il y a un truc pour que ext4 se formate plus vite mais je le vois même pas là sous mes yeux bon c'est pas grave donc mount devsda2 dans mnt donc là vous voyez ici c'est de le ext4 donc j'aurais pu mettre discard mais peu importe discard ce sera plutôt utile pour faire du trim sur le ssd c'est à dire que les cellules électroniques s'usent de manière assez uniforme ça ne doit pas impacter sur les performances voilà donc ça c'est les performances avec ext4 en écriture sur sur le ssd donc là on est reparti pour un petit transfert de fichiers et donc comme la dernière fois je vais tester en plus ntfs histoire de voir un petit peu ce que ça vaut je voulais peut-être tester du fat32 mais je crois que fat32 on est limité à des fichiers de 2 gigas non 4 gigas donc là du coup mon gros fichier ça va peut-être pas passer donc on va éviter de le faire voilà donc là c'est la lecture sur ext4 et ça va donner quelque chose allez je dis 15 secondes 3 j'en sais rien du tout mais c'est pas grave bon en fait comme la lecture tiens suspense oh bah je suis très mauvais donc ça c'est la lecture sur ext4 voilà humount dev boost mnt tiens donc là on en est où au mkfs.riserfs devsda2 donc yes on se monte le truc donc voilà riserfs vous voyez et on se teste l'écriture sur riserfs sur le même ssd voilà donc je vais juste envoyer le fichier comme ça ça me permet de faire le copier-coller en attendant donc là pour le moment riserfs c'est celui qui a les moins bonnes performances sur le ssd et donc là on va attendre que le fichier big file j'aurais pu l'appeler gros fichier mais c'est trop long à écrire quand je fais quand je fais des gros fichiers comme ça pour tester des performances sur mes systèmes je les appelle toujours big file c'est pour ça que je l'appelle big file au moins je sais que quand je manque de place je fais toujours un test de savoir s'il y a des fichiers qui existent qui s'appellent big file donc là on fait de la lecture sur riserfs voilà donc 16 secondes pour écrire tout ça donc on va se faire le xd2 remount maintenant devsda2 donc mkfs.ext2 à moins que c'était ext2 qui avait un truc pour le faire rapidos on va essayer avec tire q devsdaq comme coyote non oui non tire q c'est coyote ça affiche pas la progression tant pis donc ext2 il était un peu plus long à créer la dernière fois tout à l'heure donc enfin hier donc là je vais taper les commandes dans le vide devsda2 voilà pardon sur mnt mount pipegrep sda2 donc là voilà vous voyez ext2 on fait de l'écriture sur ext2 donc ext2 semblait être plus rapide au boot que ext4 donc vu que ext4 il a fait 173 m au second on va dire 177 allez au pif ouf alors là les performances en écriture elles sont moisies les performances en écriture de ext2 sont vraiment moisies sur du ssd bon après il faut savoir quand même que ext2 quand il a été inventé les ssd n'existaient pas alors peut-être qu'il n'est pas optimisé pour écrire correctement sur un ssd sait-on jamais peut-être ça peut-être ça le mystère du truc on verra bien et donc là on va faire la lecture donc sur ctrl c j'ai pas annulé là non coller donc ça c'est la lecture sur ext2 pardon donc vu que les perfs sont moins bonnes que ext4 allez on va tenter on tente rien du tout parce que c'est déjà arrivé donc la lecture c'est pas mal et donc on va se le faire en ntfs donc on va faire un mkfs.ntfs tirez je ne sais plus ce que c'était là tirez petit f devsda2 parce qu'on va quand même pas merde devsda2 on va quand même pas s'amuser à attendre voilà mount devsda2 slash mnt donc mount pipegrep sda2 vous voyez donc ntfs fus bloc on tente donc l'écriture qui était vraiment pas terrible sur le hdd alors peut-être que sur le ssd ntfs c'est un peu mieux je ne sais pas ça traîne je pense que les performances sont très mauvaises parce que ça a du mal d'écrire ça a du mal à écrire en tout cas c'est long voilà 97 méga attendez je vais lancer la copie maintenant parce que enfin il écrit à 97 m au second et puis là finalement il envoie quand même le pâté à 108 bon donc on va faire ctrl c le test de lecture sur du ntfs qui devrait être quand même pas mal le test de lecture quand même donc est-ce qu'on va avoir 2 à 3 fois plus que les autres systèmes de fichiers en moyenne on avait 16-17 secondes en lecture pour les autres systèmes de fichiers là on est à 15 secondes on est plutôt rapide on est presque le plus rapide dis donc ça va pas le faire ça voilà donc le test est fini les résultats ils sont là puisque je les ai écrits au fur et à mesure voilà donc je rappelle le contexte Dell Optiplex 780 USFF avec la machine qui dispose d'un CPU Intel Core de duo E7500 à 3 GHz donc lui il a pas changé le SSD c'était le LDL-C F7 Plus alors je vais juste copier ça voilà RAM 2 Go ok donc au niveau des systèmes de fichiers le temps de boot du plus rapide au moins rapide ça fait EXT2 EXT3 euh non EXT2 XFS EXT4 RISERFS BTRFS donc BTRFS là c'est le plus mauvais par contre en écriture donc le temps visuel vous l'aurez dans l'article en écriture du meilleur au moins bon on est BTRFS en premier puis XFS puis EXT4 puis RISERFS puis EXT2 puis NTFS et en lecture du meilleur au moins bon donc le meilleur c'est XFS ensuite on a EXT2 et NTFS qui sont au coude à coude ensuite on a RISERFS puis BTRFS et enfin EXT4 voilà bon après sachant que il faudra regarder le temps visuel de boot ça pourrait être intéressant mais voilà les chiffres du test et donc bien sûr si vous voulez regarder le SSD en question c'était donc celui-ci qui est malheureusement j'allais dire en rupture mais tout à l'heure il était en rupture quand j'ai regardé avant de faire l'article bon là il n'est plus en rupture du coup donc il est disponible dans la boutique par contre il est un peu plus cher il n'est plus en solde voilà donc ça c'est les vitesses d'écriture et de lecture théorique voilà c'est ce SSD là qui a été testé voilà et bien en tout cas j'espère que cette vidéo sur les systèmes de fichiers avec ce disque SSD vous aura plu et puis moi et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour le moment je ne sais pas de quoi ça va traiter voilà et bien moi je vous dis à bientôt et on va essayer de téléverser la vidéo ce soir si on arrive à faire le montage j'espère allez ciao